Bonjour Alba Ventura. Bonjour Laurent, bonjour à tous. 70% des Français et des Françaises voudraient donc plus de femmes à la tête des mairies. C'est le sondage IFOP, Femmes Actuelles RTL, qui fait tilt ce matin, 70%. On n'est pas loin du plébiscite. Et pourtant, on a moins de 6 000 femmes mères pour 30 000 hommes. Les Français veulent tout changer vraiment ? Ah, les Français, ils rêvent de se voir beaucoup plus beaux dans le miroir. Ils rêvent aussi de nouveautés. Et une femme à la tête d'une mairie, ça c'est du renouvellement, puisqu'il n'y en a presque pas, 13%, c'est quand même deux fois moins que les députés. Cela dit, il ne faut pas s'emballer parce que, quant à la question suivante, on demande aux électeurs s'ils éliraient une femme, mais dans leur village ou dans leur ville. Là, ils répondent oui, mais à 54%. Ça baisse. Oui, ça baisse. Donc oui, plus de femmes, mais dans mon jardin, je ne suis pas sûre. Une femme mère, c'est bien chez mon voisin, chez moi, il faut voir. Ben oui, être mère, c'est encore vécu comme quelque chose de viril, une histoire d'homme, même si ça progresse doucement. Regardez à Paris, on aura une femme mère pour la première fois. Donc, les choses bougent lentement, mais elles bougent. Mais on a bien la parité sur les listes municipales, non ? Oui, bien sûr, on a ce qu'on appelle les fameuses listes shabada. Un homme, une femme, un homme, ou une femme, un homme, une femme. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'il y a beaucoup de femmes dans les conseils municipaux. Mais pour ce qui est des têtes de liste, là, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'obligation à imposer des femmes mères. Il n'y a pas non plus de quota de femmes pour être tête de liste au municipal. Est-ce que ce serait une solution ? Non. Franchement, des quotas, je trouve ça idiot. Ça ne servirait à rien de décréter qu'il faut que les partis politiques investissent un pourcentage de têtes de liste femmes. D'abord parce que projeter des femmes comme ça, sans expérience, soudain en avant, c'est la meilleure façon de discréditer la cause des femmes. Ensuite, parce que les femmes qui se battent pour arriver en politique, elles veulent tout, sauf avoir des têtes de quotas. Elles veulent gagner comme les hommes sur leurs expériences, sur leur qualité. Pas parce que le vote serait bloqué, que ça serait décrété. Et puis, vous savez, tant que ça ne change pas à la maison, c'est assez illusoire, en tout cas pour celles qui n'en feraient pas. Mais tiens, c'est compliqué de conjuguer vie privée et vie politique. Les réunions à 20h, les week-ends. Il faut pouvoir compter sur son conjoint, par exemple, pour les enfants. Ce n'est pas pour rien si le profil type du maire aux dernières élections municipales est un homme, jeune, retraité, bah oui. Pour être maire, aux yeux d'un électeur, il faut être disponible. Mais au fond, vous qui les connaissez bien, est-ce que les femmes politiques sont si différentes des hommes politiques ? Bah, pas forcément, voyez-vous. D'ailleurs, dans le sondage, 55% des personnes interrogées pensent que les femmes font de la politique autrement. 55%, ce n'est pas flagrant, en fait. Ce n'est pas un 70 ou 80%. Alors là, je parle des professionnels de la politique. Quand il s'agit de gérer, par exemple, des grandes villes, des métropoles, des régions ou d'avoir des responsabilités dans un parti, il n'y a pas énormément de différences avec les hommes. Une Ségolène royale, c'est du dur. Martine Aubry, ce n'est pas un phénomène de tendresse. Nathalie Kosciusko-Morizé dit elle-même qu'en débat, elle est une killeuse, une tueuse. Quant à Rachida Dati, côté réseau, elle sait y faire. Bah non, elles ne sont pas moins idéologues non plus que les hommes. Pourquoi le seraient-elles ? Elles sont le produit des mêmes partis et de la même société. Donc, s'il faut élire plus de femmes, ce n'est pas parce qu'elles sont forcément meilleures, parce qu'on aurait aussi besoin d'une maman. C'est parce qu'il n'y a pas de raison de se passer de leur talent et qu'elles n'en ont statistiquement pas moins que les hommes. Ça, vous le savez. Oui, on est au courant.